Des déconvenus, on aura dans tout projet, dans toute transition, dans tout changement de vie, dans tout risque pris, il y aura des déconvenus, ça fait partie de ça, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avancer, si on n'échouait pas, on n'avancerait pas. Je vais donner ma petite image du chou qui est sympa. Je pense, dans la vie, si on n'a pas d'échec, on n'apprend pas. Je vais l'imager par la métaphore du chou dans le jardin, si on réussit son chou, par exemple, on va passer devant et on sera fier de nous, de l'avoir réussi tout le temps, mais on ne se posera pas la question pourquoi on l'a réussi. En revanche, s'il n'est pas beau, s'il est attaqué par des ravageurs, ou s'il ne pousse pas bien, s'il manque de ci, de ça, on va commencer à se poser des questions. C'est dans l'échec, dans la non-réussite instantanée en tout cas, qu'on va se poser des questions et qu'on va pouvoir apprendre et avancer. L'échec est formateur, la réussite moins. Peut-être que l'année d'après, on va louper le fou, parce qu'on ne se sera pas posé suffisamment de questions. Voilà, trop confiant.